Bonjour, c'est Bernard. Aujourd'hui, nous allons respirer un grand coup et faire une pause. Une petite pause de consolidation de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Dès le 19e siècle, il a été évident pour tout le monde de la non-unité de la conscience. Pierre Jeannet parlera de personnalité seconde, de tierce, etc. Max de Soir inventera le mot dit psychisme. Freud simplifiera en inconscient, pré-conscient et conscient dans la première topique. Vous vous rappelez que le mot topique se rapporte au lieu, comme dans topographie ou toponymie. Et lorsque l'on parle de topique, on parle de lieu psychique. Évidemment, ce ne sont pas de vrais lieux, mais des lieux virtuels dans le psychisme de chacun. La topique de Jung développe l'inconscient et sa représentation devient un cône à cinq étages. Assa Jolie la complète et la transforme en un œuf, comprenant six espaces ou lieux psychiques différents, baignant dans un septième lieu, l'inconscient collectif. La seconde topique de Freud sera aussi en trois parties, le « ça », le « moi » et le « sur moi ». On voit donc apparaître trois systèmes différents de représentation du psychisme. Si on les examine de près, on s'aperçoit qu'ils partagent tous le concept de l'existence d'un « moi ». En conservant aussi la première psychique de Freud, ces différents systèmes s'accordent sous la présence d'un « moi » et d'un inconscient. Freud reste assez minimaliste, Jung développe les différents inconscients et Assa Jolie développe le « moi ». Tous ceux qui vont les suivre vont généralement se rattacher à un des trois systèmes. Vous vous rappelez de Kortlewin et de sa psychologie topologique dans laquelle il développe la nature des lieux psychiques ? En fait, il les appelle des régions et des sous-régions selon leur subdivision. Il étudie leur localisation relative. Sont-elles en contact ? Sont-elles éloignées ? Les frontières sont-elles souples et poreuses ? Ou bien sont-elles rigides et étanches ? En fait, à chaque situation de la vie correspond une région psychologique ou psychique. Si vous êtes au travail, très concentré sur votre tâche, vous êtes dans une région psychologique très différente que lorsque vous êtes en famille en train de discuter des activités du prochain week-end ou lorsque vous êtes en train de prendre un verre dans un bar avec des amis. Parfois, des souvenirs ou des préoccupations d'une autre région peuvent se manifester, comme parler de votre week-end à vos amis ou raconter une histoire de boulot à la maison. Mais parfois, les situations sont tellement éloignées les unes des autres que les régions psychiques ne communiquent pas entre elles. La grande découverte de Kurt Lewin concerne l'interaction ou l'interdépendance entre le comportement, l'environnement et la région psychique dans laquelle vous vous trouvez. Il s'agit d'un espace particulier ou champ dans lequel votre comportement est conditionné par l'environnement dans lequel vous êtes, professionnel, familial, amical ou autre, ainsi que par la région psychique dans laquelle vous vous trouvez. Notre espace psychologique est ainsi fragmenté en régions et sous-régions selon les états internes que nous traversons, nos humeurs, nos émotions, nos désirs, nos projets, nos préoccupations. Intéressons-nous au travail de Paul Federne. Pour Paul Federne, le moi se définit par les caractéristiques suivantes. Il existe une forme de continuité du moi qui se manifeste par un sentiment du moi, une forme de familiarité avec nous-mêmes. L'existence d'un moi structuré suppose une séparation nette entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Nos états du moi passé sont réprimés, c'est-à-dire refoulés dans l'inconscient. Nous pouvons retrouver tout état du moi passé par une régression hypnotique. Notre santé mentale dépend de la structure de notre moi ainsi que de ses frontières. Les états de notre moi sont variables selon les situations. Les identifications trop nombreuses à différents états du moi affaiblissent le moi. En fait, ils en diminuent la catexisme pour parler psychanalyse. À la lumière des travaux de Kurt Lewin, il est facile d'en conclure que les états du moi, tels que définis par Paul Federne, peuvent être représentés par des régions psychiques de Kurt Lewin. Nos comportements dans les différentes situations dans lesquelles nous évoluons dépendent à la fois de nos états internes ou états du moi et de l'environnement. Selon les cas, il sera facile d'adopter le comportement adéquat dans une situation donnée où notre moi est capable d'adopter l'attitude ou l'état interne correspondant. Si la situation, l'environnement ou le contexte sont difficiles, il sera plus compliqué, voire impossible, d'avoir l'attitude adéquate pour réagir au mieux. De même, si le moi est affaibli, il aura du mal à s'adapter et manquera de capacité de réponse ou responsabilité. La relation entre l'environnement et l'état du moi est donc asymétrique. L'environnement ou le contexte l'emporte toujours. Tout affaiblissement du moi restreindra notre capacité d'adaptation ou responsabilité. C'est pourquoi Jacob Merino fait rejouer dans le psychodrame les situations problématiques en proposant des rôles de personnages réels faisant partie de l'environnement de la personne. Il fait aussi jouer des rôles virtuels correspondant à des états internes ou états du moi différents de la personne. Tout ceci pour faire émerger des scénarios alternatifs grâce à une forme de créativité collective et une prise en charge par le groupe, donc dans un contexte spécifique, différent du contexte d'origine. Contexte qui pouvait être paralysant ou oppressant pour la personne. Ainsi, en toute sécurité, la personne peut entrevoir et imaginer des solutions nouvelles, ce qui vient modifier et assouplir les frontières de ces lieux psychiques ou états du moi. Fritz Perls sera influencé par le travail de Jacob Moreno et il adaptera avec beaucoup de succès sa technique de la chaise vide. Il sera aussi très influencé par Kurt Lewin d'abord et Paul Federn ensuite. Il va adopter une conception du moi assez similaire à celle de Paul Federn et il va reprendre l'idée des lieux psychiques de Kurt Lewin en les symbolisant par la fameuse chaise vide. De plus, il va introduire la notion de frontière contact qui indique que la frontière du moi est aussi la zone de contact avec l'extérieur. Cette zone de contact est aussi la zone de contact relationnelle avec les autres et donc la zone de contact sociale. Ainsi, la Gestalt va adopter la théorie des champs en considérant que la personne fait partie d'un champ de force psychosocial incluant la personne, son environnement et les autres acteurs de la situation. Le rôle des psychothérapies dissociatives ou dialogiques est de permettre l'adaptation des personnes à l'environnement dans lesquelles elles évoluent ou bien de choisir un nouvel environnement plus propice à leur épanouissement. Vous pouvez constater par vous-même la forme d'unité qui s'est construite entre ces différentes personnes pour que s'élaborent les premières approches dissociatives. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons avec les approches développées depuis les années 60 en s'appuyant sur tout ce que nous venons de revoir. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt !